Hey, salut la gang, c'est Matt. Cette semaine, on roule le Honda Pilot 2014. Je ne sais pas pourquoi je précise la date, parce que ce véhicule-là, il est pas mal similaire depuis 2006, je vous dirais. Bon, qui achète un Honda Pilot? Probablement une personne ou encore une famille qui a besoin de transporter minimum 8 passagers. Oui, vous m'avez bel et bien compris. Donc, une fois que la troisième banquette en arrière est relevée, ce n'est pas un 6, ce n'est pas un 7, c'est un 8 passagers. Donc, c'est vraiment un véhicule très volumineux pour transporter beaucoup de personnes. C'est sûr que quand la banquette en arrière est relevée, bien, j'espère que vous n'en allez pas en camping ou encore, je ne sais pas moi, une place que vous avez besoin d'amener une dizaine de sacs d'épicerie pour votre famille, parce que ce n'est pas évident. Donc, qui a vraiment besoin de ça? Moi, quand je pense à ça, j'ai un gars à ma job qui est la plus grosse famille au monde que je connais. Il s'appelle Marco Gamache. Il doit avoir 4 enfants, sans compter ceux-là qui n'est pas au courant. Donc, 4 enfants plus 2 personnes, parce qu'il a mis sa blonde. Mon calcul, ça fait 6, ça ne fait pas 8. Donc, qui a encore besoin d'un véhicule avec 8 comme ça, même avec une grosse famille, bien, c'est là que les enfants ont plein d'amis et qu'ils veulent amener faire du ski ou quelque chose du genre. Mais encore là, on va leur mettre pas mal de stock sur le toit ou on sort les trailers. Côté motorisation, on parle d'un 250 force, 253 livres de couple. On a jumelé le tout à une transmission, en plus, avec le beau bras qui ressort ici comme une caravane. On a jumelé le tout à une 5 vitesse. On appuie sur le bouton sur le côté. Voilà, on tombe en D3, D4. Vraiment le style old school. Et, ouf, c'est une motorisation qui s'essouffe rapidement. Regardez bien, disons que je prendrais un café. J'appuie à fond. Je prends une gorgée. Je vais ouvrir, je regarde. C'est cool. Je ne vais jamais m'ébouillanter avec ces accélérations-là. On oublie ça. Donc, malheureusement, un petit peu lent côté motorisation. Je n'ose pas imaginer si je traînerais un 3000 livres dans un trailer en arrière. Comment que ça serait compliqué de passer et qu'il faudrait que je prévoie mes mouvements d'avance. Le reste, c'est sûr que le véhicule démonte un petit peu qu'il vieillit. Automatiquement, ça n'a pas trop changé depuis 2006. La même forme, le même style de lumière. Quelques retouches esthétiques, oui. Même l'intérieur, je vous dirais, c'est très, très similaire. On utilise des plastiques standards. La place avant ici de mon côté est quand même confortable. Mais du côté passager, le bain est très bas. Même chose pour la banquette arrière. C'est sûr qu'en tant qu'adulte de 6 filles et 2, je n'essaye pas la troisième. Ça, je vous le dis tout de suite. Je suis rentré là juste pour essayer, voir ce que c'était. C'est vraiment un exercice de contorsion pour ma part. Cependant, pour quelqu'un qui serait beaucoup plus petit, un adulte plus petit, ça risque de faire quand même la job. L'accessibilité n'est quand même pas si pire. Donc, vraiment, le banc de la deuxième banquette s'avance complètement. Ce n'est pas si pire de ce côté-là. Côté consommation d'essence, l'autre chose qui me vient en tête, on n'en parle même pas. Ça consomme pas mal comme mon camion. Pourtant, ce n'est pas un camion et ça n'a pas du tout le même moteur. Donc, ça boit malheureusement. Donc, on est vraiment en dû pour une révision complète de ce véhicule-là du côté d'Honda. Pour l'interface sonorité, chaîne audio respectable, les commandes, c'est simple. C'est le fun. Les kits, on le DVD en arrière avec la télécommande. On appuie sur les boutons et voilà, ça part. En avant, on est capable d'écouter la radio satellite. En arrière, les kits avec les écouteurs peuvent même écouter un autre poste s'ils veulent. À partir de là, on va voir la chicane, comment ça va se dérouler entre 4 ou encore 6 kits en arrière. Je n'oserais pas conduire avec ça. Ça doit être littéralement l'enfer. Mais, c'est un bon véhicule. Encore une fois, du côté de Honda, on met le gage sur la fiabilité générale. C'est des véhicules qui demandent un minimum d'entretien. Est-ce que je serais prêt à faire la concession d'avoir des petits plus? Parce que, bon, on sait que la compétition est très féroce. Même du côté de Chevrolet GM, il en sort un nouveau le dernièrement. Et c'est quelque chose. On va l'essayer plus tard. Je ne veux pas trop vous en parler là. Mais, pour le Honda Pilot, signe de vieillissement, mais la fiabilité. Donc, ça reste un véhicule qui va avoir quand même une bonne valeur de revente. Ça reste un véhicule qui est quand même plus efficace qu'un CR-V du côté de la traction intégrale. Je suis embêté un petit peu là, vraiment. Je vous le recommande pour la fiabilité, mais prenez le temps quand même de magasiner. Vous allez peut-être voir d'autres choses aussi qui restent de vous plaire un petit peu plus. Que ce soit avec l'équipement intérieur, avec le style un peu plus new design. Mais, si vous voulez vraiment conserver un véhicule à long terme et que vous voulez éviter les caravanes, je pense que quand même, ça demeure un bon choix. Si vous ne voulez pas trop vous casser la tête. Le modèle change l'année prochaine, cependant. Donc, préparez-vous à avoir des bons deals sur ceux-là de l'année restante. Donc, ça devrait être intéressant si jamais vous voulez un 8 passagers. Matt vous dit, à une autre semaine. Sous-titrage ST' 501